Qu'il semble loin le temps où il composait ses premiers titres dans sa chambre d'adolescent à Rouen à 18 ans à peine, il est désormais considéré comme le nouveau prodige de la scène électro-française, enchaînant les concerts à l'étranger et les millions de vues sur les plateformes de streaming. Bacchès, avec mention très bien tournée des Zeniths, est sorti d'un premier album. Il a croqué 2017 à pleines dents et regarde désormais 2018 avec Gourmandise. Petit Biscuit, alias Mehdi Benjeloun, est l'invité exceptionnel de ce 19-1. Bonsoir et ravi de vous recevoir. Avec plaisir. Alors on va revenir pour commencer sur votre parcours qui ressemble à un conte de fées. Alors désolé pour l'image de la fée, mais comment vous avez vécu le succès de ces deux dernières années ? C'était beaucoup de choses, c'est vrai, il s'est passé énormément de choses, mais je ne l'ai pas trop vécu comme un succès, j'ai plus vu comme une expérience à vivre, de voyager à travers le monde, de rencontrer les gens qui aiment ta musique. C'est une belle expérience. Et d'ailleurs je précise que vous revenez d'un concert, d'une série de concerts au Canada. Vous êtes rentré hier soir et encore merci d'être ici. Alors à Rouen, vous avez grandi avec la musique, une carrière musicale finalement. Est-ce que c'était une évidence pour vous ? Il n'y avait personne de ma famille qui était vraiment dans la musique, mais j'ai commencé assez tôt le violoncelle à 5 ans. Et du coup, la musique ça a toujours fait partie de moi. Après une carrière, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'était vraiment une vraie passion. Et c'est devenu un peu plus qu'une passion. Alors vous avez commencé dans votre chambre d'adolescence, c'est ça ? Vers 14-15 ans ? Même un peu plus tôt. Un peu plus tôt, oui. Racontez-nous. Oui, c'est ça. J'avais 12 ans et je découvrais un peu comment faire de la musique sur l'ordinateur. Et au début, je faisais un peu n'importe quoi comme tout le monde qui commence. Mais j'ai eu, avec beaucoup de patience et beaucoup de motivation, commencé à faire des choses de mieux en mieux. Puis je les ai partagées sur Soundcloud et les vues ont augmenté jusqu'à Sunset Lover. Alors justement, on va en parler en 2016. Vous composez votre première EP tout seul, comme un grand, on va dire, avec un titre, Sunset Lover, vous en avez parlé, qui vous a révélé au grand public. Puis j'ai compté, qui affiche en ce moment 55 millions de vues sur YouTube. Eh bien, on va écouter. Et puis, on va écouter. Alors, Petit Biscuit, c'est quoi l'histoire de ce tube ? Il paraît que c'est un copain qui vous a conseillé de le mettre en ligne. Ouais, l'histoire de ce tube, c'est... De ce tube, ouais. Je l'ai composé à peu près à 15 ans et c'était un soir d'hiver. Et voilà, je voulais quelque chose qui réchauffe un peu l'atmosphère. Et j'ai trouvé cette petite voix... J'étais en train de faire un piano-voix, en fait, avec une amie à moi. Et j'ai retrouvé cette voix six mois plus tard, on avait abandonné le projet. Je l'ai redécoupé et je trouvais que ça donnait vachement bien. Donc, j'avais un peu construit autour. Et j'étais pas trop sûr de cette musique. C'est quelque chose que j'aime, mais je trouvais qu'il me ressemblait pas assez. Et du coup, j'ai demandé beaucoup de conseils. Et ouais, au final, ça a été plutôt gagnant, quoi. Alors, vous avez sorti le 10 novembre dernier. C'était le jour de vos 18 ans. Votre premier album intitulé Présences. On sent une musique électro un peu plus agitée. Est-ce que je me trompe ? Non, carrément pas. C'est plus agité, plus assumé aussi. Eh bien, écoutez, on va justement écouter et regarder le clip d'un des titres phares de cet album. Ça s'appelle Waterfall. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour ce titre, Waterfall. Vous serez le 1er février au Zénith de Rouen. Et oui, c'est une date et un lieu que vous avez choisi personnellement. Pour quelles raisons ? C'était important de retourner un peu aux sources, à la maison, avant de partir faire plein de dates à l'étranger. Donc c'était vraiment un choix de ma part, de revenir, de montrer aussi depuis... Parce qu'en fait, je ne suis pas revenu à Rouen depuis deux ans. J'avais fait un 106 il y a deux ans ici. Et il s'en est passé des choses depuis. Et j'avais vraiment envie de montrer ça au Rouen. Et puis ça permet de rencontrer votre public aussi. Bien sûr. Alors deux événements majeurs pour vous en 2018. On va commencer tout d'abord par votre nomination aux Victoires de la Musique qui se dérouleront le 9 février prochain dans la catégorie Album Révélation. Est-ce que vous êtes sensible aux récompenses ? Alors je ne suis pas très sensible aux récompenses, mais les Victoires de la Musique, ça a quelque chose d'assez symbolique, je pense. Surtout dans les prestations. Moi, je m'en souviens, quand j'étais petit, j'ai regardé pas mal les Victoires de la Musique. Et il y a quelques prestations qui m'ont vraiment marqué. Et je pense que je vais essayer de le faire en ce sens, c'est-à-dire de préparer vraiment quelque chose de peaufiné. Et la victoire, on verra, mais vraiment la prestation est importante. Et puis autre échéance, en 2018 toujours, ce sera en Californie au mois d'avril, au festival Coachella, seront présents que du lourd. Beyoncé, Jamiroquai ou encore Eminem. Et on sait qu'une partie de votre public se trouve aux Etats-Unis. C'est vrai, il y a du public un peu partout. Mais j'ai fait pas mal de tournées aux Etats-Unis depuis 6-7 mois maintenant. Parce qu'il y a vraiment du public là-bas, les gens sont... Ils sont sensibles à l'électro, c'est ça, non ? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'en France ? Oui, l'électro, c'est vraiment dans leur culture déjà. On ressent vraiment que c'est dans leur culture, c'est assumé. Et les gens ont la culture du fan aussi. Vraiment, ils sont fans là-bas. Et c'est vraiment beau à voir. Il est comment le public en France ? Il est très bien, le public en France, il est vraiment cool. En vrai, le public partout dans le monde est super. Et c'est trop bien de voyager à travers le monde, de voir comment les gens réagissent, à quelle musique, de telle manière. C'est ultra intéressant à voir, oui. Et puis, je rappelle que vous avez fait une tournée des Zéniths juste après la sortie de votre album, avec des Zéniths à Nantes, à Lille, à Toulouse et puis à Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Petit biscuit et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.